Le chef par intérim du Parti libéral du Québec s'est permis un petit conseil à François Legault en fin de semaine. Selon les propos rapportés par la presse canadienne, Marc Tanguay suggère au premier ministre de s'inspirer de Jean Charest dans ses relations avec Ottawa. Ça veut dire quoi, s'inspirer de Jean Charest? Ça veut dire utiliser notamment le Conseil de la Fédération, le regroupement des premiers ministres des Promesses, comme levier plutôt que de mener ses batailles en solo. Voici ce que M. Tanguay a écrit sur le réseau X, autrefois Twitter. François Legault devrait s'inspirer de Jean Charest. Le Québec doit assurer un leadership au sein de la Fédération canadienne pour faire des gains. Cette diplomatie avec nos partenaires au pays est essentielle. Jean Charest l'avait compris. En ne contribuant pas à la Fédération, François Legault échoue et c'est tout le Québec qui est perdant. Juste pour mémoire, il y a quatre mois à peine, voici ce que François Legault disait après avoir été comparé à Jean Charest. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus insultant que de se faire traiter de Jean Charest? Il a même dit Jean Chrétien. Quand même. OK, donc là, s'il revenait de chambre, c'était avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui lui avait accusé, qui avait dit à M. Legault qu'il utilisait les mêmes arguments fédéralistes que Jean Charest et Jean Chrétien. Mais donc, probablement que ça ne lui plaît pas nécessairement, Michel. Mais sur le fond, est-ce que M. Legault devrait utiliser plus de leviers de la Fédération pour faire pression sur Ottawa? Bien, moi, je vais vous dire pourquoi Jean Charest avait cette force au niveau du Canada. D'abord, je ne connais pas d'autres hommes politiques qui ont une connaissance démographique, géographique et politique aussi grande du Canada que Jean Charest. Et en plus, il a un réseau de contacts absolument phénoménal partout au Canada. Et la force de Jean Charest, c'est qu'il n'y avait pas cette arrogance qu'on retrouve chez M. Legault. Et quand il parlait à des vis-à-vis canadiens, bien, il avait cette capacité de leur donner l'importance qui leur revenait. Autrement dit, il n'y avait pas cette espèce de jugement trop facile. Pourquoi? Parce qu'il voulait effectivement faire des gains. Mais ça, c'est un travail de tous les instants. Mais excusez-moi, Michel, vous parlez d'arrogance, mais est-ce que ce n'est pas plutôt que M. Legault est coincé dans sa position nationaliste, sans vouloir être trop fédéraliste? J'y arrivais. M. Legault, puis là, c'est une perception que j'ai tout à fait personnelle de l'homme, mais M. Legault n'est pas intéressé par les débats nationaux. Alors que Jean Charest était passionné par les débats nationaux. François Legault, il veut l'argent, mais il ne veut pas nécessairement en débattre avec ses collègues. Il n'y a pas cette fibre-là. C'est un nouveau fédéraliste, François Legault. Je m'excuse, mais il a passé la majorité de sa carrière comme souverainiste. Et là, il veut nous faire croire qu'il est devenu fédéraliste. Mais pour ça, il faut démontrer un certain amour qui vient avec ça, mais surtout une connaissance approfondie des enjeux de chacun pour être capable de rallier, puis pour être capable d'aller chercher, justement, des amis, des alliés pour faire flancher le gouvernement fédéral. Et ça, on n'a pas vu ça chez M. Legault. En tout cas, moi, je ne sens pas cet intérêt profond à l'échelle du Canada. Et il est souvent fâché à l'égard du fédéral. Il critique énormément. Et en négociation, très souvent, les négociateurs forts vont d'abord sur le terrain de leur adversaire pour aller recueillir les fruits. Et puis, tu sais, il faut que tu danses avec ton adversaire, mais il faut qu'à un moment donné, tu reconnaisses chez l'adversaire des aspects positifs, pas strictement de la critique. Et ça, Jean Charest savait faire ça. Alors, Jean-François, est-ce que M. Legault est coincé par sa position nationaliste, mais sans trop vouloir être fédéraliste, selon vous? Moi, je pense qu'il y a un mythe, Jean Charest, qui est assez extraordinaire. D'abord, il faut se souvenir que... Qu'est-ce qui se passait avant que Jean Charest ait l'idée, avec Benoît Pelletier, de créer le Conseil de la Fédération? Est-ce que les premiers ministres ne se réunissaient pas? Mais non. Ils se réunissaient chaque été. Avant comme après Charest. Moi, j'étais conseiller de deux premiers ministres. Puis on se réunissait avec les autres premiers ministres. C'est juste que ça ne s'appelait pas le Conseil de la Fédération, mais ça avait un secrétariat. Puis on se parlait. Puis on faisait des alliances. Puis des fois, ça marchait. Puis des fois, ça ne marchait pas. Lucien Bouchard a fait une alliance avec toutes les autres provinces pour protéger les pouvoirs des provinces. Et il s'est fait trahir par Mike Harris, puis Klein, puis Romano. Puis quelques années plus tard, il a fait une autre alliance. Puis là, ça a marché face à Paul Martin. Alors donc, ça, ça a toujours existé. Puis pour M. Legault, qu'il soit nationaliste, souverainiste ou pas, il a fait depuis trois ans un effort de bonne foi, y compris comme président du Conseil de la Fédération, pour créer une coalition des provinces pour avoir une augmentation des transferts en santé. Il a été trahi par Doug Ford, qui a décidé de faire son side deal. Alors, bien exactement, c'est Doug Ford qui est allé négocier avec Dominique Leblanc. Bien oui, c'est pas Betty Ford. Qui a écrasé complètement la coalition quand tu perds ton principal joueur. Alors, moi, accuser Legault de ne pas essayer de jouer le jeu de la fédération, c'est juste faux. On vient de voir qu'il a essayé de le faire. Puis il fait des mamours au premier ministre de Terre-Neuve constamment, puis il l'amène voir des matchs de hockey, puis il a fait de ses billets, etc. Écoutez, il y a un problème, là. Puis quand bien même sur l'immigration, il essayait de faire une coalition. Pensez-vous que les autres provinces disent oui, 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 nous, on en veut plus. On en veut plus de réfugiés. Non, mais il pourrait faire une coalition avec Doug Ford qui, lui, en reçoit aussi des demandeurs d'asile. Bien oui, il devrait en faire une conférence. Mais les autres provinces, ils n'en veulent pas plus. Ils voient bien le problème que ça pose pour les services publics. Alors, il ne faut pas demander l'impossible à M. Legault. Puis le film de la coalition, il vient de jouer dedans, sur la santé. Il s'est fait brûler les doigts. Dimitri. Écoutez, notre confédération est sans doute complexe. Mais ce que je dirais... Puis Michel, comme moi, par exemple, je suis biaisé de façon positive vis-à-vis M. Harper. Michel est biaisé vis-à-vis M. Charest. Cela étant dit, il faut donner à César ce qui est dû à César. Non, non, mais ça s'en vient, Michel, c'est bon. Je ne vous contredis pas. Jean Charest avait probablement la sauce secrète d'être capitaine Canada en ce qui concerne défendre la place du Québec au sein du Canada et en même temps d'être capitaine Québec pour revendiquer ce qu'exigeait le gouvernement du Québec vis-à-vis la Confédération ou Ottawa. L'entente sur la santé, la fameuse asymétrie, qui est maintenant devenue un incontournable dans les négociations en santé, c'est grâce à Jean Charest. J'ai passé plus ou moins une décennie à voir M. Charest comme premier ministre du Québec. Il y avait des bonnes journées, il y avait de moins bonnes journées. Mais je peux vous dire que, comme premier ministre du Québec, des bonnes et des mauvaises journées pour nous parce que ses initiatives, ses revendications, c'était voici ce qu'exige le Québec. Et ça va être... M. Bouchard ou M. Parizeau ou M. Legault dans ce cas-ci, ils ont eux aussi réussi... Jean-François, vous parlez du premier ministre de l'Ontario, Mike Harris, qui à un moment donné n'était pas sur la même page que M. Bouchard. Mais il faut rappeler aussi que c'est grâce à l'alliance Mike Harris-Lucien Bouchard qu'ils ont réussi à faire plier Jean Chrétien sur la santé à l'époque aussi. Mais Jean Charest, il a eu une chose que les autres n'ont pas pu vivre, c'est-à-dire qu'il était chef d'un parti politique à Ottawa. Donc, il comprenait bien la dynamique à Ottawa. Et là, il est devenu chef et premier ministre du Québec. Ça va être très difficile à répliquer. Parce qu'à cause des baisses d'impôts. À cause des baisses d'impôts, il y a un moment où il est devenu mouton noir. Mais rappelons le rapatriement de la TPS, puis rappelons l'assurance parentale. Oui, c'est vrai. Le schisme est survécu à cause qu'on a réglé le déséquilibre fiscal. Puis M. Charest avait décidé de faire des baisses d'impôts. Cela étant dit, ça n'enlève pas au simple fait que c'est probablement une des rares fois où on avait un premier ministre du Québec en même temps défendre le Canada et défendre le Québec en même temps aussi. On nous laisse entendre que M. Legault mise beaucoup sur une éventuelle rencontre avec Justin Trudeau pour aborder les sujets où il y a des litiges. Est-ce que c'est la façon de faire, Françoise, pour lui, de gagner son point ou il devrait travailler plus avec les autres premiers ministres des provinces? Je pense que, comme le disait très bien Jean-François, il s'est essayé avec le Conseil de la Fédération. Et même nous, rappelez-vous, au mordu, on se disait, est-ce que les premiers ministres des provinces vont tenir le coup, vont se tenir ensemble, vont tenir le fort par rapport aux demandes qu'ils avaient faites? Je les revois en conférence de presse, tout le monde parlait haut et fort. Et puis c'est ça qu'on va faire. Nous sommes unis. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'un s'écrase, fasse une entente individuelle. Et ça a toujours été ça. Vous savez, le Conseil de la Fédération est aussi fort que ses membres. L'union des forces, c'est toujours très bon, mais tant que ça dure. Et avec tout respect pour Dimitri, son ex-patron, lorsque Stephen Harper arrivait à une table et disait, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on vous donne, c'est à prendre ou à laisser, on dirait que ça commençait une nouvelle tendance. Ce fameux fédéralisme... Non, il ne faisait pas ça, Françoise. Il n'arrivait pas à la table, il n'y avait pas de réunion à l'époque. Non, il n'y avait même pas de réunion. Il n'en voulait pas. Justin Trudeau a pris une forme un peu différente. Lui, il se présente, puis il leur dit, voici ce que je vous donne, puis that's it. Puis après ça, il renégocie individuellement. Il faut donner le crédit aussi à Paul Martin, à l'époque, pour l'entente sur la santé, et l'entrée du concept de fédéralisme asymétrique. Moi, j'étais au caucus à ce moment-là, et je peux vous dire que les discussions, c'était pas évident. Parce qu'on avait ceux qui prônaient un fédéralisme, je dirais assez centralisateur, c'est pas pour rien que les libéraux avaient souvent cette étiquette-là. Et le caucus du Québec, il leur disait, non, il faut être respectueux des juridictions, des provinces et surtout du Québec. Et on expliquait, et finalement, c'est ce que ça a donné. Alors, ça, c'est du travail de part et d'autre. Mais on peut pas revivre dans le passé. Comparer, moi, de comparer, soit Jean Charest, soit ci, soit ça, t'es toi-même, tu es dans un contexte particulier. Et le contexte particulier... Bien dit, Françoise. Ce n'est plus un conseil de la fédération fort comme un réveil Benoît Pelletier. Le meilleur, c'était Jean Lesage. Oui. Pourquoi? C'est lui qui a fait le plus de gains avec Pearson, absolument. Mais c'est ça, mais ça prend quelqu'un qui est réceptif aussi de l'autre côté de la table. C'est des gouvernements minoritaires. Avez-vous remarqué, quand il y a des gouvernements minoritaires, ça aide de faire certaines avancées de part et d'autre à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça qu'avec Paul Martin, on a fini par avoir gain de cause sur la question de la symétrie. Mais c'est... J'ai hâte de voir les rencontres fédérales-provinciales que Pierre Poignet va convoquer régulièrement pour montrer son niveau fédéral. Ah oui! Je ne fais pas de croix dans le calendrier tout de suite. OK, rapidement, Michel. Mais cela dit, si M. Legault, lui, il est plus à l'aise dans un tête-à-tête avec M. Trudeau, peut-être qu'il va en faire des gains. Parce que M. Trudeau, il en a besoin. Il a besoin du Québec puis il a besoin dans ce contexte... L'échéance électorale approche. Exactement. Alors, si M. Legault, c'est ça sa force puis qu'il est plus à l'aise, on verra puis on en reparlera après la rencontre avec M. Trudeau. À voir s'il trouve une date pour se rencontrer. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada